Nous avons la chance de conserver l'unité nationale. Vous voyez qu'il y a une fraction de congolais qui se sont levés, qui vous parle de la scission. Mais ils n'ont pas tort quand ils ont mis par de la scission. Parce qu'il y a deux choses. Ou vous choisissez sa soupe, ou c'est la scission. Mais quand, s'il y a la scission, il y aura des représailles de part et d'autre. Les Bagangoulou, les Makoua, les Likouala là-bas, les Métis. Ils vont s'attaquer aux Moshidoyo, des Doubs, de Tikapika. Ils vont dire, c'est à cause de vous que nous avons divisé ce pays et nous n'avons jamais rien bénéficié de votre pouvoir. Donc nous allons arriver aux exterminations des familles. Les pauvres Moshis qui n'ont rien fait vont se retrouver des victimes. Évitons ça, chers amis. Du côté sud, tous ceux qui ont soutenu le pouvoir de Sassou. Donc les indigènes au service de la dictature. Les Kohlela, les Ntoumi, les Mounahari, les Boaou. Enfin, Boaou est le parti nord. Les Ntati Mabiala, les Tister. Mais il y aura des représailles, chers amis. Des familles entières seront décimées dans ce pays-là. Évitons ça. Le mouvement de la scission, ça suscite l'engouement des groupes d'intérêt internationaux. Parce qu'ils voient dans la partie sud d'énormes potentialités économiques, d'énormes ressources minières. Ils sont prêts à armer les camps pour que la scission arrive, comme au Soudan. Pour éviter ça, que nous soyons ensemble, nos enfants vivent ensemble, nous qui sommes encore le pont pour notre pays, c'est de prôner l'unité nationale. Mais pour prôner l'unité nationale, il faut sacrifier la racine du mal. La racine du mal est connue, chers amis, c'est Sassou. Donc que les Moshis comprennent que c'est l'heure de libérer leur enfant. Que tout ce qui détient les pouvoirs traditionnels, les totems, savent que c'est le moment de la libération. Il faut lâcher Sassou par tous les moyens, l'exposer et sacrifions-leur. C'est ça. Parce que si vous ne les sacrifiez pas, comme l'a dit les amis de Sissian, c'est la Sissian. Mais nous, dans notre but, nous venons avec une proposition. Qui regarde les amis de l'unité nationale, les amis de la Sissian. Nous venons donc avec le manifeste pour la libération du Congo. Donc, une alliance pour les douze départements du Congo. Une alliance pour les douze départements du Congo. Pour la libération sans condition du Congo-Brasadien. Nous avons fait d'énormes propositions là. Nous avons donné des conduites à tenir. Pour que nous puissions ensemble raccorder les bouts. Reparer nos plaies. Et que nous puissions dire plus jamais. Quand on dit plus jamais, ce n'est pas le plus jamais ça de Sassou. qui vous a mené des engins militaires comme des symboles de fin de guerre. Mais ils continuent à mettre le pays sous la répression. Nous avons fait des propositions pour un Congo uni. Par le biais d'un principe du Congo d'abord. Donc, une valeur cardinale. Une valeur cardinale. Pour rassurer le pays. Avec un contrat, un traité de cent ans. De non-agression, de non-guerre entre les départements. Ça fait partie des propositions. Nous avons prôné ici, fait des propositions sur le régime politique. Nous avons dit que nous allons suspendre la fonction du président de la République. Parce que tout le monde se concentre autour de ce pouvoir là. Nos divisions, nos séparations, nos problèmes. C'est autour de cette fonction là. Les gens veulent contrôler le pouvoir. Depuis de Yulu au Pango, c'est toujours les problèmes du pouvoir. Le Nord veut conquérir. Le Sud veut conquérir. Mais suspendons cette fonction là. Donnons moins d'importance à cette fonction là. Pour racoler les convalets. Nous proposons un régime parlementaire avec un premier ministre. Et puis, 12 membres du gouvernement. Un membre du gouvernement par département. Donc, chaque département auront son représentant dans ce gouvernement là. Une façon de regarder la gestion du pays. Et puis, nous proposons, du point de vue politique, la séparation du pouvoir en trois paliers. Le pouvoir central, le pouvoir départemental, le pouvoir municipal. Nous avons donc donné des responsabilités à chaque palier de gouvernement. Le gouvernement principal aura la responsabilité de s'occuper du commerce extérieur. Donc, le business, la diplomatie, s'occuper de la sécurité du Congo. Donc, les frontières du Congo vont être gérées par les Congolais. Au port, vous savez ce qui se passe. Il y a la merde là-bas. Nos aéroports sont gérés par des compagnies internationales qui ne sont pas des compagnies congolaises. Ça apporte la vulnérabilité du peuple congolais de point de vue sécuritaire. De point de vue défense, ça c'est le gouvernement central qui va s'en occuper. Maintenant, nous donnerons les routes, ce que nous appelons les autoroutes, entre les départements. Ça va être assuré aussi par le pouvoir central. Maintenant, le pouvoir départemental aura la responsabilité de donner l'électricité au Congolais. Là, on va dire que c'est à cause de ce gouvernement que nous n'avons pas l'électricité. L'éducation, repartir des écoles sous des modèles. Donc, le gouvernement au nouveau, au département central, peut signer des contrats avec des pays, des écoles, donc du pouvoir nouvel international, pour nous aider à repartir le modèle. Oui, chers amis. La construction des écoles, l'amélioration des conditions et ainsi de suite. Oui, chers amis. Et puis, nous avons aussi dit que les problèmes de santé, une santé pour tous garantie, gratuite, par le biais de l'assurance sociale, ce que nous avons, Sassou avait promis qu'il n'a jamais réalisé. Il vous a dit ça en 2016, mais il n'a jamais réalisé ça. C'est la proposition que nous venons, une éducation de qualité pour tous, une santé, un système de santé pour tous. Donc, ça, c'est vrai, le pouvoir, le gouvernement départemental. Et puis, le pouvoir municipal aura la responsabilité des approvisionnements en eau potable dans les robinets des Congolais. Oui, chers amis. Oui, s'il nous manque d'eau, on va aller voir, c'est le maire. Et le maire, c'est nous qui le votons. Donc, nous pouvons le radier là, on n'a rien de temps. Ils vont s'occuper de la voirie. Nous voulons apporter l'assainissement de nos villes, la propriété dans toutes les villes du Congo. Les gens vont s'organiser pour créer le recyclage, l'éducation à partir des écoles pour recycler les mamans et tout cela et tout. Oui, chers amis. On va venir avec un État propre, comme beaucoup d'États l'ont fait. Le Rwandaire est en train de le faire. Même les Ivoirais sont en train de le faire. Le Sénégal aussi le fait. Responsabiliser nos citoyens. Et la responsabilité est partagée. Oui, chers amis. Et puis, nous avons proposé éventuellement que le Parlement central du Congo sera constitué de 84 parlementaires à raison de 7 membres de parlement par département. Pourquoi on ne nous dise pas que, ah, il n'y a que des Mboshi qui sont là-bas, ah, il n'y a que des Bambes qui sont là-bas, ah, il n'y a qu'il y a des Congos. Chaque département est équitablement représenté dans ce Parlement du Congo. Nous avons même proposé des salaires. Puisque nous allons annuler la fonction présidentielle, ça va être géré par le Premier ministre qui va rejouer ce rôle. Nous proposons un salaire de 5 millions seulement. Oui, celui qui ne veut pas aller faire la politique, va faire tes affaires. L'argent du Congo n'est pas là pour t'enrichir. Oui, le salaire de 5 millions, il aura quelques primes pour son logement, pour son déplacement. Mais tout ça, il y aura des emboutments pour surveiller les dépenses, les cartes de crédit qui seront données à ces dirigeants-là. La comptabilité sera là, toutes les dépenses que tu vas faire, on va savoir. Tu as utilisé ça pour quoi ? Si tu as acheté la bière, ça va être retiré dans ton salaire. Les sanctions vont venir. C'est ça la transparence que vous voyez, l'Occident fonctionne, c'est à cause de ça. Et nous avons dit, un ministre ne peut pas gagner 15 millions de francs CFA, plus 2 millions pour ce que nous appelons ici des subventions pour le logement. Donc 17 millions par mois sans compter les autres avantages, par exemple le carburant et tout cela qu'ils ont. Non, nous allons mener des coupures pour investir dans le peuple, dans les services. Pour que ces trois palais de gouvernement fonctionnent, il faut des moyens, il faut de l'argent. Et l'argent doit revenir des coupures. Et ça, c'est des propositions que nous avons eu à faire. Ceux qui veulent devenir riches, ce n'est pas l'État qui va vous rendre riches. Vous allez faire vos affaires pour devenir riches. Vous allez mériter de votre argent. Si tu as accepté de travailler pour l'État, mais tu dois accepter ces conditions. Et là, ça donne l'heure de libre choix aux gens de choisir soit le business ou le chemin de l'État, ou de devenir des administrateurs publics. Et en plus, nous avons même parlé, chers amis, dans ce manifeste, donner le pouvoir au peuple, ce que nous en rappelons, le referendum revocatoire citoyen. Remettre le pouvoir contre le peuple, qui est capable de revoquer un élu, après six mois de sa fonction, s'il n'y a pas de résultats. Ça, c'est une stratégie pour ne pas déstabiliser les institutions du pays. Et ça, ça permettrait que les élus ne viennent pas voir les citoyens seulement au moment des élections. Il doit présenter un bilan. Et le peuple doit joser ce bilan. Mais tout individu, ou élu, ou administrateur, ou gouvernant, qui se retrouve dans une position de conflux d'intérêts, de trafic d'influence, ou de vol de l'argent du Congo, automatiquement, le referendum revocatoire citoyen doit se déclencher. Nous voulons amener quoi ? L'intégrité, la déontologie. Nous voulons avoir des hommes propres à la tête de l'État. Voyez, chers amis. Du point de vue de la justice, ça serait une justice de tolérance zéro. Nous avons fait même des propositions énormes, chers amis. Les juges, les magistrats, les procureurs ne seront plus nommés. C'est fini avec le conflit d'intérêts. Où les gens qui vous nomment, les politiques qui vous nomment sont protégés. Le conflit d'intérêts doit être éliminé. Les juges doivent être votés. Les magistrats vont être votés. Ce sont les populations qui vont les voter. Et c'est aussi les populations qui, par le biais du referendum revocatoire citoyen, peuvent revoquer ces magistrats qui ne font pas leur travail. Ceux-là qui jouent au magou, qui ne tient pas tout, la justice et la police. Voyez, chers amis. Nous avons fait, nous allons construire des prisons. Sassou n'a jamais construit des prisons, chers amis. Regardez l'état du pays. Reconstruire des prisons. Faire des centres de rééducation. Le congolais qui a commis des dégâts va d'abord aller en prison. Elle va être rééduquée. Et c'est la justice qui décidera s'il veut le réinjecter de la société. Voyez, chers amis. En plus, nous avons aussi préparé même à faire des propositions. On a fait des propositions pour des périodes d'emprisonnement jusqu'à 25 ans sans possibilité de libération. Si vous voulez l'argent de l'état, à partir de 1 million, vous aurez 25 ans sans possibilité de libération. Une façon de discipliner les gens pour qu'ils ne touchent plus l'argent de l'état. Le bien de l'état, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas tant bien personnel. Ce n'est pas tant bien privé. Nous avons aussi fait des propositions sur des militaires, des policiers qui arnaquent des populations, qui détruisent la vie des sociétés. Un militaire va aller en prison pour des conflits d'intérêts, de trafic parce qu'il connaît la loi et l'ordre. Alors, le rôle du policier ou du militaire, le rôle du militaire, c'est de protéger la nation, du policier et de servir et protéger les citoyens et non d'arnaquer. Donc, eux, puisqu'ils connaissent la loi, ils ont été formés pour ça. Ils auront jusqu'à 15 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération s'il n'est plus dans la flotte, dans la corruption. Et ça, ce sont des mesures de discipline. C'est difficile, mais il faut le faire pour nous emmener vers un nouveau Congo. Donc, ces propositions-là ont été émises. Il y a eu des engagements politiques, l'engagement parlementaire, ce que nous venons de dire, la justice, l'engagement sur la sécurité. Nous sommes clairs là-dessus. On va mettre à plat les forces de sécurité du Congo parce que ce sont des milices privées au service des sassons. On va mettre à terre, on va dissoudre l'armée, dissoudre la police, dissoudre la gendarme. Parce que tous les Congolais ne trouvent pas leur compte dans cette armée, dans cette police, dans cette gendarmerie. La gendarmerie sera complètement dissoute. Pourquoi ? Parce que c'est des dépenses inutiles. La gendarmerie du Congo joue le même rôle que la police. Nous allons dissoudre ça. L'armée va être dissoute pour mettre en place une armée républicaine qui va prendre en compte l'ensemble de la nation, bâtie sur des fondations Congo d'abord, dans le sens du patriotisme. Le rôle de l'armée, c'est de protéger la nation et non la famille, et non un clan et non une famille. Et c'est ça. Et nous regarderons dans quel principe on peut récupérer les anciens militaires, mais sous des conditions physiques, priorité morale propre, et puis une capacité de pouvoir s'éduquer, d'accepter les nouvelles lois qui vont être acceptées, des cours d'éthique et de la déontologie seront donnés pour préparer des véritables policiers qui vont servir et protéger les citoyens. Voyez ce que ça dit. Et le Sénat n'existera plus, parce que le Sénat c'est comme un garage des amis, là où on va garer ses amis pour continuer à arnaquer le Congo. C'est une dépense inutile, l'argent va être réinjectée dans la population. Bon, nous nous sommes engagés du point de vue des ressources minières, pétrolières et forestières. L'État va gérer, les départements là où on va découvrir ce pétrole-là auront des dividendes de plus, parce que dans la repartition de la richesse nationale, il faut essayer d'indexer des coefficients pour les départements là où on trouve des ressources naturelles du Congo. Aujourd'hui, par exemple, l'exemple de Quilou, qui n'a rien, brisé, complètement brisé, en faveur de Oyo. Oyo a une banque centrale, donc une BAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale, a une banque LEC, a une Mikodec, une banque postale. Oyo a un grand hôpital, plus équipé que tous les hôpitaux du Congo, dans tout le pays. Les hôpitaux sont dysfonctionnels à 100%, mais Oyo, ça fonctionne pour une ville, un village qui a quelques habitants, même pas 200 000, on peut dire comme ça. Oyo a un aéroport de renommée internationale, a un port fluvial de renommée internationale. Oyo a des infrastructures de communication de haute qualité, l'électricité c'est 24 heures sur 24, l'eau coule dans les robinets, les villes sont nettoyées, au quartier, vous voyez, chers amis, quand vous comparez à Pont-Noir qui produit le pétrole et qui est brisé, détruit, parce qu'il y a de complicité. Donc nous voulons emmener des dividendes de plus dans des index de la distribution de la richesse nationale de plus pour des départements dans lesquels on retrouve les ressources naturelles. à Kélé, là-bas, nous connaissons les dégâts avec de l'or, les gens de Kélé auront de l'argent, donc éventuellement par le biais du pouvoir départemental municipal, de construire leurs hôpitaux, de construire les routes municipales, d'assainir les villes, ainsi de suite, le fer de Zanaga, ou encore le colton de poules, les gens vont s'impliquer, il faut impliquer les citoyens, le fer de Mayoko, ainsi de suite, vous voyez ces habitants, c'est cette vision-là que nous sommes en train d'emmener, il faut dire ici aussi que cela est clair aussi pour les forêts, on va amener de la discipline, de l'organisation, de la chose politique. Les eaux, d'eau douce, l'État aura la responsabilité, quand nous parlons de pouvoir central, de pouvoir départemental, de pouvoir municipal, aura la responsabilité de protéger les eaux territoriales contre les pollutions. Ça, c'est une richesse naturelle qu'on devra conserver. On devra aussi conserver les tourbières, les tourbières et les zones des écosystèmes. Nous n'allons pas permettre qu'on puisse exploiter le pétrole dans les zones des tourbières. Le cas que ça serait vouloir faire dans la partie nord, les champs pétrolios d'Ngoko, de Mokili, Mbibé, ainsi de suite, avec des entreprises comme Total & Uni, ils vont nous fracasser, la sous-région, ils vont polluer les eaux. 90% des populations dans la partie nord du pays vivent les activités de la pêche. Donc, si vous polluez les eaux, vous poussez ces populations-là à aller vivre dans d'autres terres. Ça va emmener des conflits, des problèmes des terres. Et les pollutions ne vont pas simplement s'arrêter chez nous. Ça va aller en reprise démocratique du Congo, en reprise centrafricaine, dans le sens du bassin du lac Tchad, donc le Cameroun, le Tchad, ainsi de suite. Au niveau du bassin du lac Tchad, c'est plus de 42 millions de populations qui dépendent des eaux du bassin du lac Tchad. Le bassin du Congo, c'est au-dessus de 200 millions. Mais, avec l'augmentation de la population mondiale jusqu'en 2050, ces populations-là vont doubler. Donc, si vous exploitez les tourbières, vous allez polluer les eaux, vous allez pousser les gens vers des zones des terres inconnues. Ça va emmener des conflits, l'eau sera polluée, nous allons arriver à l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Dans l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau, ça finira par arriver. Si nous laissons Assasou exploser, appuyer sur le bouton nucléaire-végétal que nous appelons ici l'exploitation des hydrocarbures dans les zones des tourbières, en plus, il va dégager, il va permettre l'échappement du gaz carbonique dans l'air qui va augmenter le réchauffement climatique, là où tout le monde pense à baisser les taux de carbone, d'empreintes carbone, de baisser les régés et de diminuer la température mondiale à 2 ou 3 degrés. Mais si vous permettez à Assasou de déclencer l'échappement de ces CO2 par l'exploitation des tourbières, vous voyez que ça va briser, ça va briser l'humanité. Donc les conséquences ne seront pas simplement au Congo-Blazaville, la sous-région, mais ça sera des conséquences mondiales. En plus, il faut regarder les zones des tourbières, ce sont les zones où il y a beaucoup d'écosystèmes. Les écosystèmes, c'est là où on va tirer des substances pour nous fabriquer des produits, pour les pharmacies, des produits pharmaceutiques et ainsi de suite. Donc la suivi de l'homme, vous voyez que c'est tout le monde qui sera affecté. Donc nous nous engageons à protéger les tourbières dans le manifeste que nous avons présenté ici de la libération du Congo-Blazaville. Les terres arabes aussi, nos terres de pollution agricole, nous avons les protégés. Nous nous sommes pris des engagements sur la responsabilité et la citoyenneté. Vous aurez le temps d'aller le lire. Le recouvrement de nos francs, de l'argent volé, ce que nous avons fait. Nous nous sommes décidés de récupérer tout l'argent du Congo-Blazaville. Ceux qui veulent venir faire le deal, feront le deal pour ne pas aller en prison pour 75 ans. Ils sont obligés de remettre tout l'argent du Congo parce que ça ne leur appartient pas, c'est pour l'État. Cet argent va nous permettre de relancer notre agriculture, donc diversifier notre économie. De relancer notre touriste par le biais des services. Donc les hôtels, tous les services autour du tourisme. Donc cet argent, une partie va être déversée dans la création d'une banque agricole. L'idée vient de notre frère Dieu de Négoma, que nous avons pensé que c'était une idée très importante pour relancer la machine à Nicole. Le régime de Sassou a failli avec le pétrole et les hydrocarbures. Et on ne peut pas leur laisser nous dévaliser les terres, nous vendre les terres aux étrangers. L'objectif ici, c'est d'apporter ce que nous appelons une nouvelle vision du Congo dans l'ordre national qui est basé sur le mindset, donc une nouvelle forme de pensée, de leadership basée sur la force économique qui va être contrôlée à 50.1% des Congolais. C'est ça l'idée. Donc le Congo d'abord, le patriotisme, le Congo d'abord. Donc c'est cette vision que nous avons proposée ici pour permettre aux Congolais, nous allons prendre tout notre argent, tous les biens du Congo, les parcelles, les terrains, les immeubles à travers le monde entier récupérés par les divisions précédentes de ce pays vont être récupérés et redonnés de la valeur à l'État. Donc ce sont les actifs du Congo qui vont être protégés par un mécanisme de transparence qui sera mis en place. Nous nous engageons pour nos victimes, toutes les victimes, qu'il s'agit du régime Sassou, le régime d'Issouba, le régime précédent. Il faut qu'il y ait des mécanismes de récompense. On va créer un bongui pour créer des mécanismes de récompense. Ça reviendra dans les bonguis d'abord dans les départements, dans les villes, dans les départements interdépartementaux. Des bonguis interdépartementaux. Ça va se réaliser pour trouver des formules de compensation. C'est cela, le mécanisme que nous avons mis en place pour penser nos plaies et aller ensemble pour construire le Congo. Et puis nous nous engageons sur des élections. Vous savez que présentement, il n'y a aucune condition, les conditions d'une élection crédible, transparente et libre ne sont pas remplies au Congo. Tout Congolais qui s'engage dans cette démarche, même pour 2021, sera considéré comme l'ennemi du peuple et sera condamné pour autre trahison à la nation. Les élections vont être organisées par un gouvernement de transition qui ressortira d'un consensus national après la conférence des Nations Unies sur la paix au Congo-Brazzaville. Donc un peu l'idée de la conférence nationale qui vient de notre père Modeste Boukadia, pour essayer d'emmener la communauté internationale à nous supporter dans ce projet. Mais nous avons pensé que cette conférence des Nations Unies sur la paix au Congo-Brazzaville va se faire à travers une résolution des Nations Unies qui va baliser la protection du Congo pour permettre de pouvoir empêcher les armes de coup de portée, de langue portée ou les forces militiennes de Sassou Nguesso d'aller s'attaquer au peuple congolais quand le peuple congolais va déclencher le processus, ce que nous appelons de la désobéissance civile. Et puis nous avons pensé aussi d'introduire des sanctions contre le régime Sassou. Tout ça c'est écrit dans le document des moyens de pression pour que nous puissions maintenir Sassou là au Congo. Parce qu'il doit nous dire, ou tous les voleurs du Congo, non pas seulement du régime Sassou, même du régime d'Issouba, parce que nous ne voyons pas ici le Congo simplement pour le régime Sassou, mais nous voulons remettre un Congo où nous allons penser à récupérer tous les moyens de l'État qui ont été dilapidés et volés. Donc nous irons sur le pas de tous ceux qui ont été des anciennes dirigeants de ce pays. Et puis nous avons mis ce que nous appelons des moratoires pour ne plus exercer la politique ou d'occuper des fonctions là où il y a des entes d'argent pendant plus de 25 ans pour tous ceux qui ont volé l'argent du Congo. Et c'est clair, chers amis, c'est une question de crédibilité, ramener le pays vers un nouveau chemin. Ça c'est des propositions que Congo Debout a mises en place. Le manifeste va être mis sur toutes les plateformes, distribuées au Congolais. On demande au Congolais de l'étudier, non pas seulement de les lire. Allez-y lire, chers amis. C'est seulement de constipage, lisez, comprenez la vision que nous allons penser. Et puis nous avons aussi interdit le culte de la personnalité qui est basé sur un individu qui devient Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur, le grand maître de l'univers qui a créé l'homme à son image. Un Congolais ne peut pas piétiner tous les Congolais. Une ethnie ne peut pas être au-dessus des autres ethnies. Un département ne peut pas être au-dessus des autres départements. C'est ça le principe ici. Nous voulons éliminer le culte de la personnalité que nous voyons aujourd'hui, qui a emmené le deuil, la séparation, l'incompétence, la fraude, la corruption et la décision du Congo. La banqueroute économique du Congo. C'est le culte de la personnalité. Nous allons bannir le culte de la personnalité dans le nouveau Congo. C'est des propositions. Maintenant il y a des décisions qui ont été prises, c'est clair. La décision ici c'est que nous préparons le peuple congolais à la désobéissance civile. C'est là. Le peuple congolais doit savoir que ce n'est pas un français, un blanc ou un américain, un canadien qui viendra libérer les Congolais. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Au moins que si les Congolais, ceux qui sont au Congo nous disent, ils se sentent confortables dans cette situation là où ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de pensions, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils se sentent confortables dans cette position. Donc ils doivent rester là, les bras croisés, regarder Sassou mourir là et Sassou vous imposez un autre remplaçant et le système va continuer à rôler. Vous avez vu Sassou à Pointe-Noire ? C'est le drapeau du Pécité qui est sorti. Le drapeau du tribalisme, du régionalisme. Il n'y a pas eu le drapeau du Congo. Donc c'est vous dire que nous sommes au retour du monopartisme, c'est le Congo demeure une dictature sur le jour de Sassou et son système. Vous voyez que si les Congolais nous disent qu'ils sont confortables dans cette position, en ce moment-là, nous on va se retirer, on va dire, bon, quand vous êtes confortables, démerdez-vous là-bas, nous on va continuer à manger notre semoule, notre croissant et ainsi de suite. Vous voyez, depuis ce matin, je n'ai pas encore mangé. Je suis venu avec mon petit café. J'avais même prévu un petit croissant, vous voyez. Le croissant est là, il est très solide. Je ne l'ai pas encore mangé parce que nous sommes en train de parler des affaires de Congo. Donc nous, on peut se contenter de manger notre croissant, de vivre convenablement comme nous sommes là. Et vous, vous allez contenter de rester dans cette jungle, dans cette position, toute en sachant que vous allez tous mourir en un temps record parce que vous n'avez aucun hôpital fonctionnel, mais eux, ils viennent se soigner ici. Donc nous préparons le peuple à refuser de travailler pour la dictature. Il y a quelques années, vous avez vu, il y a eu une désopposition civile. De un jour, nous avons vu Sassou sortir, aller intimider des gens dans les ministères. Mais là, c'est à vous de dire que c'est à moi de congéder Sassou parce que je ne l'ai jamais embauché. Donc nous allons ensemble congéder Sassou à cette position-là. Si nous restons à la maison pendant trois jours, quatre jours, cinq jours, nous fermons les puits de pétrole, surtout les pétroliers, vous devez comprendre que c'est l'ultime sacrifice que nous allons donner pour libérer le camp. C'est une question d'intérêt général. Ne regarde pas ta petite famille sur ton petit ventre et ton petit salaire. Tu aurais pu toucher plus de 7 millions. Vous savez, les expatriés français gagnent combien ? C'est autour de 15 millions par mois, ils gagnent. Mais toi, le pétroleur de total, vous gagne combien ? Maximent pour les ingénieurs, un niveau élevé, c'est 3 millions. Nous avons été dans ces milieux-là. Oui, j'en ai dit. Donc, c'est clair. C'est pacifique. Nous ne demandons pas aux congéder d'aller dehors. Il ne faut pas que les gens viennent tripatuer. Puisque nous allons encore voir des congéder qui vont dire « Oui, toi, tu es au Canada, tu montes la semoule là-bas, vous envoyez les enfants des autres aller se faire canarder. » Non, nous ne disons pas ça. On est clair. On reste à la maison. Quand les hommes la viennent d'avoir. Voilà pourquoi on vous disait depuis très longtemps « Préparez-vous, achetez, approvisionnez-vous. » Vous avez du foufou, du manioc, mettez dans la maison. Vous avez de l'haricot, d'un kassa, de madesso, mettez à la maison. Vous avez le mukalo, mettez à la maison. Nous, vos enfants, nous sommes en train de préparer la libération du Congo. Voilà, nous sommes là. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi le 1er mars 2020. Le 1er mars, c'est le mois où Sassou a tué beaucoup de Congolais. Le 4 mars 2012, le 18 mars 1977, le mois de mars, il a tué le cardinal Émile Viahida. C'était un mois sacré. Le mois où, lui, il a tué les Congolais. Nous nous avons choisi ce mois-là pour le déboulonner de là parce qu'on ne leur a pas donné le travail. Nous avons choisi ce mois pour, sans brûler le régime, mettre en place le nouveau Congo ce mois. Donc, nous préparons le peuple à accepter ce manifeste, à le lire et à nous accompagner tous pour la libération de notre pays. Donc, dans les jours qui vont suivre, lisez, préparez-vous. La solidarité dans les quartiers, on a même dit que vous ne devez rien voler, vous ne devez rien casser, ce qui appartient aux clouilles. Mais au contraire, vous devez vous protéger. La solidarité dans les quartiers, si tu as un peu du sel, tu partages à ton voisin qui en manque. Ceux qui vendent, vont vendre dans un quartier ou dans un coin du quartier ou dans une ruelle ou devant sa porte pour continuer à faire fonctionner la machine. Mais en vend à la maison, chez soi ou dans son quartier. Celui qui a son taxi et son bus doit comprendre que c'est l'ultime sacrifice que nous nous donnerons. Nous n'avons pas des armes pour libérer le Congo. Mais nous devons libérer le Congo sans pourtant qu'il y ait effusion de sang d'un quelconque congolais. En congédiant le dictateur et son régime au pouvoir. On refuse de travailler, on ferme le Congo. On dit on bloque le Congo. Nous allons bloquer le Congo pacifiquement en reste à la maison. Et nous allons voir si les soutiens de Sassou vont donc continuer de le maintenir là. Nous avons fait des solutions, des décisions, c'est ce que nous avons dit. Les solutions politiques, nous avons fait des propositions en lançant et en tendant la main aux amis du Congo dans le système international, éventuellement par le biais des Nations Unies, à nous conduire vers une résolution dont les propositions sont là. Les intéressions de voyage comme nous avons dit mettent en place, à nous aider à redonner, à ramener la démocratie et la paix, consolider la paix. Ce n'est pas la paix de Sassou. La paix de Sassou c'est la paix du goût de sang, la paix par le biais des armes. Les armes doivent créputer. Ils venaient d'acciter 6000 tonnes d'armes au port de Ponte-Noire. Ils venaient d'arriver au port de Ponte-Noire. Donc c'est la paix de l'intimidation en restant les libertés de circulation et les biens des Congolais. Nous voulons une véritable paix où les Congolais se sentent libres de parler, de critiquer les dirigeants politiques. Parce que la critique amène le changement, comme venant de dire que la critique amène le changement au niveau du Congo. La solution économique, éventuellement, c'est cette banque agricole que nous allons mettre, redémarrer la machine économique par le biais du tourisme et de l'agriculture, ainsi de suite. L'énergie, nous avons dit, nous allons construire le barrage de Souda. La construction du barrage de Souda devient impérative. Ça doit se faire dans l'immédiat avec l'argent du Congo qui a été confisqué et volé. C'est cela, chers amis. Si nous voulons industrialiser le Congo, ça doit passer par la machine énergétique. Faire du Congo l'élite de la sous-région avec la construction du barrage de Souda. Ça doit voir le jour, le plus rapidement que possible. Et ça, ça donnerait la chance à plusieurs industries de venir s'implanter au Congo. Donc, donner de l'emploi au Congolais. Quand le Congolais travaille, le Congolais paie les taxes. Le Congolais paie pour les services. Le Congolais paie pour ses factures. Ça continue à faire rouler la machine de l'État. Parce que l'État va continuer à tirer aussi des profits, des revenus par les biais des taxes. Et donc, payer les services. Vous voyez, chers amis. Donc, sans que nous ayons l'industrie de Souda, le barrage hydroélectrique de Souda, ça va être difficile. La turbine à gaz de Sassou de Ndieno n'est pas la solution. N'est pas la solution. Parce qu'il y a trop de pollution des gaz à effet de serre, le monocyte de carbone, le dioxyde de carbone, qui tue les populations dans la ville de Pente-Noire. Vous voyez que ça porte trop de pollution. On peut toutefois conserver ça au cas où, mais le barrage de Souda va compenser tous les problèmes énergétiques du Congo-Brazzaville et rebooster le barrage de Moukoukoulou. Imboulou, on peut encore le conserver, mais ça porte quoi au Congo ? Rien, vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, chers amis, mais Sassou, comme vous voyez, a pensé seulement à Imboulou parce qu'il n'a jamais aimé le Congo. Jamais. C'est quoi son problème avec la partie sud du Congo ? Nous ne savons pas. Alors qu'il avait l'opportunité de le renoncer. Mais dans son plan, il veut vendre Souda aux Chinois. Nous disons non, nous allons nous opposer. Ça sera de la richesse pour l'État du peuple congolais. Ça donnerait des emplois remunérables au peuple congolais. Les industries vont venir s'implanter par le système de la force économique qui va booster l'économie du Congo à plus de 50% des congolais qui vont tenir l'économie. Les emplois vont être générés et les bonnes remunérations seront là. Oui, chers amis. Donc, ça est ça un peu des solutions que nous avons proposées. Et puis, nous sommes venus avec des questions d'éthique, de la déontologie. Donc, nous avons interdit des représailles. Des représailles ne seront pas là. Nous allons mettre en place ce que nous appelons des lits d'intégrité. Nous mettrons un ministère d'intégrité au Congo. Qui va gérer tous les problèmes liés à la fraude, à la corruption, au dénoncement. Si votre hiératie sollicite des faveurs sexuelles, comme c'est le cas aujourd'hui, pour embaucher une femme, on sollicite des faveurs sexuelles. Ça, c'est prohibé dans le Nouveau Congo. La ligne d'intégrité permettrait de poursuivre ces administrateurs ou ces responsables ou ces gouvernants qui vont aller dans ce contexte-là. Et nous allons prôner la parité par la promotion, par l'épanouissement des femmes. L'émancipation de la femme dans une véritable éducation de qualité. En leur donnant les possibilités de prendre des crédits pour avancer dans leur projet ainsi de suite. Donc vous voyez que, mes amis, il y a plusieurs propositions. Nous avons aussi donné le rôle des administrateurs. Nous nous sommes engagés à protéger la vie privée. à mettre en public les comptes de l'État, la gestion des comptes de l'État, la traçabilité, la transparence. Pour que tout le monde soit capable d'aller chercher l'information du pays. On ne peut plus cacher des informations au peuple commun. Les contrats du pétrole, les contrats des mines vont être traités avec les parlementaires. C'est clair. Une façon de ne pas concentrer ces contrats. Comme ça sous le fait, dans son palais privé, le bien de l'État devient pour lui. Il devient le propriétaire des mines du Congo. Non, 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 chers amis. Ça doit revenir à l'État par le bien des parlementaires. Donc ces parlementaires auront le pouvoir de convoquer des directeurs des entreprises privées de venir s'exprimer au niveau de son Parlement. Pour ça comprendre qu'est-ce qui ne va pas ainsi de suite et peut-être aussi beaucoup s'éduquer là-dedans. Oui, nous avons mis ce que nous appelons une action nucléaire contre des entreprises qui vont frauder pour mettre en péril l'intérêt des Congolais. C'est clair. Il y aura le bouton nucléaire soutenu par plus de 60% des Congolais pour expéder ces entreprises hors du Congo dans le cas des fraudes massives qui vont bloquer les intérêts du peuple congolais. C'est ça le principe du Congo d'abord. Voilà. Donc, chers amis démocrates africains, ça c'est d'une manière un peu rapidement que j'ai survolé, mais vous pouvez encore aller lire le document. nous avons promis, nous avons promis, publier les comptes du Congo pour amener la traçabilité, c'est-à-dire donner la confiance à nos partenaires sociaux, nos partenaires d'affaires, la traçabilité. C'est ça qui attire des investissements. Un pays sécuritaire, un pays qui a la transparence dans les affaires, un pays où il n'y a pas la corruption et la fraude, c'est ça qui attire des investisseurs parce qu'ils se rendent compte que leur argent qui vient investir au Congo est garantie et sécurisée. Présentement, il n'y en a pas. Tous les entrepreneurs qui sont au Congo sont en collision avec le régime politique et ça, ça ne peut pas emmener des emplois de qualité ni de la bonne rémunération pour le peuple congolais. Donc, c'est cela que nous sommes en train d'apporter. Nous allons éviter les conflits d'intérêts, comme nous venons de le dire, et ça, ça sera réprimandé par tout le mécanisme que nous avons mis en place. Nous nous sommes engagés à, avec nos partenaires et nos citoyens, nous ne pratiquerons pas la corruption dans le Nouveau Congo, est extrêmement prohibée. La loi sera féroce, dure, confoué, comme l'Italie, pour traquer les fraudeurs, et on le dit, le système sera informatisé pour faciliter la gestion du pays par un e-government, par un e-government, donc un système informatisé de tout le gouvernement. Tout le Congolais aura la chance de vivre chez lui, de travailler chez lui, avoir l'Internet à haute vitesse. Ça ne sera plus un luxe, comme les enfants de l'Occident. Dans d'autres pays, c'est déjà, c'est pas un luxe, la Côte d'Ivoire, c'est pas un luxe. Au Sénégal, c'est pas un luxe. Au Ghana, c'est pas un luxe. C'est juste chez nous, avec des compagnies comme les MTN, qui se tapent des multimilliards de l'argent du contribuable congolais, avec l'Internet à la fraude. Et ça, nous allons bannir ça dans le Nouveau Congo. Donc, voilà un peu, d'une manière générale, rapidement que nous avons survolé notre proposition. Et nous demandons, le peuple congolais, à télécharger, à étudier ce document très important, aux partenaires économiques du Congo, aux amis du système de la France-Afrique. Vous avez là une opportunité de tourner la page, de saisir l'opportunité avec un nouveau partenariat, avec la jeunesse africaine et responsable. Pour nous, le Congo-Bla-Ville, nous sommes des responsables. Vous voyez que notre génération, nous sommes un peu éduqués. Et si nous sommes capables de mettre sur papier un document pareil, ça veut seulement dire que nous avons quand même une matière grise. Mais les générations qui viennent ne seront pas comme nous. Ça sera des générations mécaniquement réglées. Pourquoi ? Parce qu'on a brisé le système éducatif. Ils ne réfléchissent pas comme nous, qui avons eu la chance d'étudier. Donc, eux, ils vont fonctionner sur la violence. La violence physique sur vos intérêts, la violence physique sur vos ressortissants, ainsi de suite. Donc, nous qui sommes encore sur le pont, qui peut raccoder entre la génération qui a été brisée, leur donner la chance de se relancer dans une autre République, avec la vision de Congo d'abord, Congo debout tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, saisissant l'opportunité pour protéger nos intérêts communs. Nous voulons dire ici à la France, qui continue de penser qu'on doit continuer toujours à fonctionner sur les mécanismes verrouillés des dictateurs, saisissez l'opportunité. C'est ça, c'est l'opportunité. Ce concert de Fahli et Poupa, pour nous que ces autorités politiques savaient les conséquences qui devaient se faire. Mais, moi, ce que nous avons pensé, c'est que ça a été une stratégie bâtie pour légitimer les actions que le système politique de la France devait prendre envers les activistes politiques. Les activistes politiques qui cherchent à libérer leur pays. Tout en sachant que la France a imposé des dictateurs dans leurs états, la France a mis sa même mise sur les richesses naturelles de leur pays, pour « shut down », comme on dit, « shut your mouth », pour fermer la bouche à ces activistes politiques. La France a laissé que ce concert se réalise, tout en savant qu'ils savaient les dégâts qui pouvaient s'en suivre. Mais la France a laissé que les dégâts puissent se faire, venir sous l'air aux médias, les médias qui nous contrôlent, pour faire une campagne contre toutes les actions de violence qui s'est passée au niveau de la France, ou des dégâts matériels. Et bondir une note pour dire, « désormais, tous les activistes politiques qui vont se lever contre le régime de Tissé-Kédi ou le régime de Sassou seront considérés comme des terroristes. » Et nous en sommes là. Nous avons vu tout le régime politique de la France, ils étaient solidaires pour dénoncer la casse qui s'est passée à Paris. Mais ils n'étaient pas solidaires pour empêcher ce concert de se réaliser. Ils ont laissé donc le concert se réaliser. Ils avaient déjà mesuré les impacts de ce concert et les dégâts matériels qui devaient se faire. Ils ont estimé qu'il y aura des multimillions, mais ça sera pour nous un moyen de fermer la bouche à tous les activistes qui vont se lever contre les régimes dittatoriaux en Afrique. Et ils sont en train de venir avec des mesures. Ils nous parlent des exclusions, des combattants, des poursuites judiciaires, et de coller le fichier S, donc des terroristes, parce qu'ils ont protesté contre les régimes dittatoriaux en Afrique. Mais ça c'est très dangereux ce que le régime Macron venait de faire et la classe politique française venait de faire. Si vous allez dans ce chemin, je vous dis, vous êtes certainement les plus intelligents. Nous nous sommes les plus cons, les bourricots, nous nous sommes les noirs, là il n'y a rien. Vous êtes les plus intelligents. Mais vous avez là choisi un chemin d'affrontement direct avec les jeunes d'Afrique. Parce que les jeunes d'Afrique vont s'organiser pour s'attaquer à vos intérêts d'une manière directe. Donc, au lieu que Emmanuel Macron et son régime politique cherchent à apaiser, parce que c'est eux qui ont commis la maladresse de laisser ce concert se dérouler, parce que c'est une action politique, il ne faut pas représenter la francophonie, des intérêts rwandais, donc il fallait laisser que tout cela se passe et que les dégâts matériels allaient venir sanctionner les combattants. Alors là, c'est encore, on peut dire, c'est de l'huile que la France est en train de jeter au feu. Ce que nous vous demandons, au contraire, saisissez l'opportunité. Pour comprendre que vous ne pouvez plus continuer à jouer la politique de blague et tuer, la politique d'aveuglement, parce que les jeunes africains ont des yeux ouverts, ils ont compris le jeu et ils vont être durs sur votre terrain. Vous avez encore la chance de négocier avec ceux qui ont encore des cabosses qui peuvent réfléchir pour essayer de trouver intérêt d'attente. Donc nous vous demandons de vous retirer sur cette décision, que cette pourriture politique que nous avons vu, même des partis d'opposition, des partis de droite, des claudiciars, qui se disent noirs, qui se disent sauvres, qui rentrent très souvent dans les affaires d'Afrique, mais ils nous voient que ces intérêts personnels, que ce même Claudiciar que nous avons vu aller jouer à Brazzaville pour supporter le régime dictatorial avec ses émissions à la con sur la règle de France internationale, alors il est temps de refuser d'être négrier noir ou négrier blanc, mais de regarder l'inclusion de tous les peuples. Les jeunes africains ne veulent que la libération de leur pays, sinon nombreux parmi nous veulent repartir chez eux. Mais si vous pensez que les intimidations des expulsions vous feront gagner du terrain, alors là vous êtes en train de créer votre temps en Afrique. Nous pensons que notre message a été très bien écouté. Peuple congolais, démocrate african, peu de mon noté, tous nos amis du Congo, le manifeste, c'est pour vous, ce n'est pas pour Pongi, ni pour Kahi, ni pour Baiki, ni pour Birangi, ni pour Joe Curtis, ni pour Charlem, ni pour Nitu, ni pour tout le monde, c'est pour nous tous. Libérons le Congo, lisons-le, téléchargez-le, expliquons-le à nos parents, à nos maires qui vont dans le marché que c'est notre unique moyen de déboulonner ça sous le pouvoir par la voie pacifique. Tel a été mon direct de ce soir, nous tenons à remercier tous ces grands esprits qui ont conduit ce groupe qui vit dans différents pays pour mettre en place ce document. Nous voulons remercier tous les Congolais qui ont contribué, tous ceux dont les idées ont été portées dans ce document parce que pour une fois, nous, peuples Congolais, avec des origines différentes, des ethnies différentes, revenant de part et d'autre du pays, nous avons pensé mettre en place un document qui n'est pas parfait, mais le document et l'art public qui sera déposé partout à l'ONU, sera déposé partout dans toutes les diplomaties, le cahier de charges, la solution, proposition de solution pour virer le régime Sassou et mettre le convoi sur des rails. Les critiques, il n'y en aura pas, ce n'est pas un document parfait, mais venez avec des contre-propositions aussi quand vous apportez des critiques ou encore vous embarquez avec les 92%, nous demandons aux 8% de saisir l'opportunité pour avancer. Merci d'avoir suivi ces directs. Au nom de tous ces esprits qui ont quitté le Congo, ce mois de mars, c'est le vote mois, nous avons aussi pensé que c'est le mois de déboulonner Sassou, ce mois qui a amené la misère, la souffrance dans les familles, nous devons le déboulonner ce mois-ci. le cardinal Emile Bényada, Mgr Ernest Combo, le président Massamba Débat, le président Marion Wabi, Kadedi Kinganga Kimbo Alankaya, Pierre Onga, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ombraz Malonga, les disparus du but de Brazzaville, ceux du 4 mars 2012, c'est sûr que ce 4 mars, vous le verrez encore aller déposer des fleurs quelque part, l'homme n'a jamais eu de remords pour le peuple congolais. Sa paix, c'est la paix du gout de sang, mais nous allons apporter la vraie paix avec vous ensemble sans oublier aussi ceux du génocide dans le poule, le génocide à Ikonbono, c'est un million de morts, le capital de l'essai de Sassongueso. Nous n'allons pas vous oublier. Nous n'allons pas oublier ceux qui sont partis à chaque honneur. Je ne vais pas oublier les âmes de mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Au nom de Yahvé, Nkwamikam, Jéhovah, l'alpha et l'oméga, le grand maître de l'univers, le Nzambiampungu, le Nkwamikamu, le Nkwamikamu. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce direct et à la prochaine. Au revoir.